et salut à tous c'est narev on se retrouve pour la suite de nos aventures sur ash walkers mais avant toute chose sans obligation aucune vous le savez vous pouvez commenter liker vous abonner à la chaîne ainsi qu'activer la petite cloche de notification afin de ne rien manquer des vidéos apparaître à sachant qu'il ya au moins une vidéo par jour ceci étant dit on se replonge dans notre aventure donc cali est très mal emploi sa santé chute drastiquement ça serait bien qu'on trouve qu'on trouve de quoi se soigner et puis qu'on arrive à acquitter à la toundra volcanique afin d'avancer tout simplement beaucoup de nourriture ok ok on va pas prendre plus du coup ce qu'on est plein on continue d'avancer on voit qu'il ya un pont là bas donc en avant c'est toujours pétra qui l'ident alors on voit quelque chose alors sur quoi est ce qu'on va tomber s'il y avait au moins ne serait ce qu'un qu'un médic ça m'irait bien mais ce n'est malheureusement pas le cas beaucoup de choses mais absolument pas le cas alors en revanche est ce qu'on prend la décision de se reposer oui on a posé le camp on va faire un feu petit feu le moyen c'est pas mal à même faire un grand feu ensuite on va se nourrir convenablement pour tout le monde à dire non ouais va falloir envoyer la max voilà ça c'est fait ensuite planifié alors tout le monde va se reposer pour commencer on a un faible danger pour le moment donc on valide une volée d'oiseaux plane en direction du sud au dessus du campement la section est inquiète il peut s'agir d'une migration mais cela peut aussi présager le pire effectivement mais là tout le monde est full tout le monde est full ce qu'on va faire on va repartir hop on va ouvrir les sacs on va essayer de réagencer un petit peu tout ça comme il faut voilà c'est pas mal on a de quoi faire un feu de camp complet ainsi qu'un slot de nourriture complet voilà ça c'est très bien et on va se reprendre également de quoi faire du feu et on va partir la pétrale a pris cher déjà directement sur son endurance dans son énergie plutôt cela dit on ne se décourage pas on continue d'avancer voir ce que l'avenir nous réserve un piège alors ça on a déjà eu donc on le laisse où il est c'est pas notre notre proie alors on va aller à leur rencontre la section décide d'aller à leur rencontre veillant à ne pas surprendre les sauvages qu'Alice avance les mains levées en communiquant avec eux suivi de près par les autres les chasseurs sont surpris méfiants mais pas menaçants ok la section discute avec les sauvages un petit moment ces derniers lui apprennent qu'ils sont des nomades de l'ouest et surtout que la balise qu'elle cherche à trouver au milieu de l'encampement oui on avait déjà eu cet événement ça nous en dit pas plus d'accord ce qu'on ce qu'on aimerait trouver c'est leur campement bien évidemment qu'on va traverser ce pont alors est-ce qu'il y aurait un passage on voit très bien que ça monte sur la gauche là mais ce qu'il y aurait un passage sur la droite ou bien pas du tout et bien un pas du tout bon allez on continue d'avancer alors là il y a quelque chose non plus là bas il ya un grand pont ouais on faut vraiment éviter les combats dans le jeu c'est extrêmement punitif là bas on voit un camp effectivement avec beaucoup de monde c'est plutôt signe qui va s'en occuper et vu qu'il ya absolument rien pour soigner on va laisser tomber et on va continuer d'avancer alors j'espère qu'ils sont accueillants parce que de là où on est on voit quand même beaucoup beaucoup de silhouettes l'observation la section s'arrête un instant dissimulée dans un buisson juste au nord on aperçoit un campement de nomades en son centre à la balise ok les éclaireurs ont besoin de récupérer des données de la balise pour continuer leur quête vers le dôme des dômes en effet de leur position ils voient deux chemins possibles l'entrée principale du camp gardé ou sur la gauche un chemin qui contourne le camp vers l'ouest l'approche directe qu'elle soit diplomato brutal ou l'approche discrète alors très honnêtement on va prendre l'approche qui nécessite déjà de poser un camp pour se reposer ce sera déjà une bonne chose voilà on a besoin de chaleur 3 ça fait beaucoup et on va manger alors on a un petit peu juste pas grave on planifie oui et tout le monde va se reposer bien évidemment allez la marche forcée la marche forcée ils sont sérieux là pétra et fatigué ok on en fera avec et on va lever le camp donc évidemment il pleut on va choisir l'approche frontale mais qui dit frontal ne veut pas dire brutal on va essayer de d'être le plus diplomate possible après tout par deux fois on a laissé des proies à des gens de chez eux ça va peut-être jouer en notre faveur du moins je l'espère bonjour le campement les nomades reconnaissent les éclaireurs à leur arrivée ils les saluent avec bienveillance et leur demande la raison de leur présence ici et ben voilà et la bienveillance pétra explique qu'ils ont besoin de donner de la balise au centre du campement en soulignant l'importance de leur mission on nous laisse passer les nomades semblent compatir au drame et à l'urgence de la mission de la section ils acceptent de la laisser entrer parfait voilà qui est parfait cela dit on peut parler à des gens non on peut que avancer ah la balise la section s'installe autour de la balise respirant un peu la communication est ouverte avec l'opérateur tandis que les données de la prochaine balise sont piratées après un rapport standard la conversation glisse vers les sauvages les gris ceux qui survivent en dehors des dômes par peur curiosité l'opérateur demande à la section ce qu'elle pense de ces gens là alors ce sont des gens bien la section se montre positive à l'égard des gens de l'extérieur l'opérateur est un peu surpris de cette vision des choses mais n'insiste pas la conversation se termine maintenant que les données ont été récupérées la section peut reprendre sa route une voie vers le nord les emmène vers la prochaine région et bien voilà allons-y cependant cela ne règle absolument pas nos problèmes de médicaments donc on est sorti du campement on va continuer d'avancer je sais pas ce que c'est ça là il ya quelque chose on va s'en approcher voir ce que c'est des fumeroles un phénomène ordinaire dénotant l'activité du volcan d'accord c'est vrai qu'après tout c'était la toundra volcanique je vois un truc là là bas je sais pas ce que c'est ni comment y accéder pour le moment il ya peut-être tout un tour à faire ou bien c'est ça fait juste partie du décor je sais pas cela dit on continue d'avancer on ne lâche rien un petit événement le puits de lave la section traverse un lac de lave souterrain guidé par les sauvages ces derniers conduisent les éclaireurs vers la sortie en leur indiquant le chemin le plus sûr oh sympathique comme quoi la diplomatie ça marche j'ai pas eu le temps de lire désolé en tout cas nous avons terminé cette zone jour 35 la troisième section quitte la toundra volcanique guidé par les nomades de l'ouest qui l'aiguille vers la prochaine balise au coeur des montagnes grises jour après jour l'objectif final se rapproche alors petit résumé on a fait preuve d'un petit peu de combat de beaucoup de diplomatie et d'un poil de discrétion au niveau tactique c'est pas ça confiance et un petit peu d'audace votre section essaie de rester la plus neutre et la plus équilibrée possible face au danger et ici votre section est équilibrée ne privilégiant pas un comportement plus que l'autre alors on va continuer mais où est-ce qu'on va bien pouvoir se rendre les montagnes grises en toute logique arrive le jour 49 à jour 35 plutôt le la troisième section escalade une chaîne de montagne glacial recouverte de cendres enneigées ou de neige cendrée j'ai pas eu le temps de de bien lire malheureusement malheureusement alors la montagne grise jour à 48 c'est une balise là bas direct comme ça ouais on va on va y aller par contre il a l'air de faire extrêmement froid ouais donc on va perdre de l'énergie de la chaleur beaucoup plus rapidement donc une balise on va ouvrir les sacs ouais et non ouvrir les sacs ok ouais on a plus énormément de choses à la balise la section s'approche de la balise après avoir récupéré les informations sur la prochaine balise pétra ouvre un canal radio pour communiquer avec le bastion ok ça aurait été rapide après quelques minutes de son parasite la voix de l'opérateur résonne dans le casque pétra fait un point sur la situation l'opérateur demande à l'espoir est fragile ici la population commence à allumer des cierges pour baigner votre voyage pensez-vous pour voir y arriver nous sommes en très bonne voie opérateur c'est déjà après tout la troisième balise la section se montre confiante l'opérateur n'est pourtant pas convaincu la section a du mal à y croire également la conversation se termine et le groupe se remet en route après avoir trouvé les coordonnées de la prochaine balise et bien avançons on va bientôt être obligé de se poser pour un feu de camp parce qu'en terme de chaleur c'est pas franchement ça je vois quelque chose là bas donc on va aller récupérer tout ce qu'il y a s'il y avait de quoi il y a même encore quelque chose juste après il y a même beaucoup de choses ok en terme de chaleur c'est pas ça on arrive au bout alors cela dit on va récupérer ça parce qu'on a besoin que tout le monde se nourrisse ok là on va passer du coup un camp ok là on est pas mal on a pas trop besoin de manger encore alors alors Petra tu vas te reposer avec Cyne également et vous d'autres vous allez garder en valide Petra Petra n'a dit à retrouver un journal de voyage son contenu est déprimant cool ça me fait vachement plaisir ça ok euh du coup Kali et Nadir vous allez vous reposer Petra tu vas monter la garde euh oui avec euh alors Cyne ah bah non non c'était bon ici euh ici avec Cyne euh ici avec Cyne ici avec Cyne et on valide trace de pas Petra découragé hum ok euh 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 on est à peu près équilibré donc on va partir euh ensuite on va venir récupérer ce qu'il y a là parfait de quoi faire du feu voilà très bien on a de quoi faire un feu complet maintenant on va avancer on avait vu qu'il y avait quelque chose là-bas la chaleur ça baisse à une vitesse c'est fou hein là il y a quelque chose hein je sais pas ce que c'est on va aller voir ça oh yes ah il y en a qu'un dommage tant pis euh euh un événement euh la tente la section s'approche d'un campement apparemment abandonnée les tentes semblent vieilles mais le froid et le gel ont conservé quelques morceaux de tiss 10 mais le froid et le gel les ont conservé pardon euh quelques morceaux de tissu ont été arrachés on va fouiller la tente euh la section rentre dans la tente à l'intérieur quatre corps congelés les cadavres sont renversés en position défensive il porte un uniforme de Lazarus qu'elle y est formelle il s'agit d'un uniforme du dôme des dômes la section se rapproche de son but je serai tenté de faire ça mais il m'en reste que quatre je vais enterrer les corps la section décide d'enterrer les corps les morts mérite un repos convenable après une courte cérémonie la section ne s'attarde pas plus longtemps dans cet endroit effectivement euh on voit une chose ici une autre chose là alors en espérant qu'on ait du bois là ça serait bien oui parfait ah il y en a qu'un cela dit on pose quand même le camp alors qu'ali tu es très blessé donc maintenant tu es très soigné on va faire un feu ok on va également planifier alors Nadir tu vas commencer par monter la garde les trois autres vous reposez pour le moment allez on valide une traînée de nuages pyroclastiques rougeaux à l'horizon les membres de la section observent en silence le terrifiant spectacle ok là en terme d'énergie on est pas mal j'aimerais bien que Sine du coup tu montes la garde Petra et Kali vous allez discuter ensemble et Nadir toi tu te reposes ça m'a l'air pas mal ça Petra j'ai besoin d'aide pour nettoyer les filtres de mon masque la tempête les a complètement bouchés regarde comment on fait il ne faut pas toucher directement vaut mieux utiliser un couteau pour racler et taper doucement la maille le secret c'est de sortir tous les filtres et de commencer par les couches inférieures sinon tu les rencasses avant de les avoir réinstallés ainsi seulement ils expliquaient ça dans le manuel d'instruction merci Petra mais de rien Kali ok ça crée des relations entre eux c'est bien ça par contre c'est moins bien bon de d'énergie ça va on va pas explorer on va partir hop on va ouvrir les sacs voilà histoire de ranger un petit peu convenablement tout ça hop ici je sais pas ce que c'est ça on va aller voir en tout cas il y a quelque chose là bas au fond de la nourriture alors 3 de nourriture c'est il y a des signes qui s'y colle ok on va venir ici un événement la machine la section aperçoit loin une machine métallique enfouie dans la neige on va s'en approcher je suis curieux peut-être pas une bonne idée la section s'approche prudemment la machine est un drone lazarus inactif qui porte le matricule d'un dôme 0 le dôme des dômes on doit pouvoir en tirer quelque chose alors tenter de pirater la machine la section décide de pirater le drone le froid a bien attaqué les composants mais qu'elle y arrive à récupérer quelques informations le dôme des dômes serait tout au nord d'ici le drone accompagne un groupe d'éclaireurs et son journal de bord est consultable ça c'est les bonnes nouvelles les éclaireurs y parlent de leur mission consistant à trouver et à exécuter le roi des libres apparemment la sécurité du dôme des dômes a primé l'hospitalité une mauvaise nouvelle pour le bastion le drone n'offront pas plus d'informations la section se remet en route oui la sécurité du dôme des dômes primés sur l'hospitalité c'est ce qu'il faut savoir ok du coup on va avancer on a encore à ce qu'on peut constater deux emplacements de l'août qui c'est qui lead là je préférais que ça soit scene voilà voyons voir ce qu'on a là la nourriture beaucoup de nourriture deux ouais là on commence un peu être juste en nourriture enfin en place ah là c'est un oh ça oui ça oui évidemment qu'on veut il y en a qu'un c'est pas grave cali tu prends le relais qu'est-ce qu'on va avoir dans cette caisse c'est pas souvent qu'on en a des caisses en revanche ça fait très plaisir un et deux parfait honnêtement c'est exactement ce qu'il nous fallait donc on va quand même continuer à avancer ah la vallée la section découvre sous ses yeux une vallée immensément vaste à l'ouest une rune se profile à flanc de montagne à l'est il est possible de descendre en rappel vers le bas de la vallée plus à l'abri des vents ça c'est la voix diplomatique et ça c'est la voix on dirait du fight voilà un cruel dilemme un dilemme qu'on résoudra dans la prochaine vidéo celle-ci étant arrivé à son terme je vous remercie de m'avoir suivi j'espère que ça vous aura plu n'oubliez pas que dans tous les cas il existe le clap à savoir commenter à liker vous abonner et partager mais surtout et vous commencez à le savoir à partager car vous le savez le partage bien sûr c'est la vie allez à ciao bye bye